Alors voyons maintenant ce qu'est une réaction nucléaire. Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, réaction nucléaire, ces réactions ont lieu au niveau du noyau. Nous avons vu précédemment que les principales interactions qui interviennent au niveau des noyaux sont les interactions électromagnétiques et les interactions fortes et faibles. La cohésion du noyau, le fait que tout reste ensemble, tout ça est dû à l'équilibre, à un certain équilibre qui va exister entre ces interactions. Mais cet équilibre n'est pas toujours respecté. C'est pour cela que l'on va trouver des noyaux qui seront stables et d'autres qui seront instables. Donc pour un même élément, des noyaux isotopes, prenons l'exemple ici de l'aluminium, donc nous avons cinq noyaux isotopes de l'aluminium, on peut constater qu'il n'y en a qu'un seul qui est stable. Les quatre autres seront instables, c'est-à-dire que l'équilibre entre ces différentes interactions électromagnétiques et interactions fortes et faibles va être rompues et donc on va avoir une désintégration qui aura lieu. Lorsque le noyau est instable, c'est ce qu'on va appeler un noyau radioactif. Dans ce cas-là, il va expulser de façon spontanée une particule et émettre en même temps un rayonnement électromagnétique gamma de grande énergie. Donc cette réaction nucléaire au cours de laquelle va se former le noyau d'un autre élément, c'est ce que l'on appelle une désintégration radioactive. Nous avons l'exemple ici de la désintégration du noyau de plutonium qui va former un noyau d'uranium et une particule alpha qui correspond donc à un noyau d'hélium. Pour résumer, lors d'une désintégration radioactive, un noyau pair se désintègre de façon spontanée et va émettre un noyau fils. Il va émettre aussi une particule. Donc on verra, particule alpha, bêta plus, bêta moins, on le verra par la suite. Et puis un rayonnement électromagnétique gamma de très haute énergie. Alors il est possible de compter ce nombre de désintégrations par seconde et c'est ce que l'on appelle l'activité. Et cette activité, elle va s'exprimer en bécrel. Tous les objets, toute la matière qui nous entoure, nous-mêmes, avons une certaine activité. Donc naturellement, au sein de la matière, même celle qui nous constitue, nous avons des noyaux qui vont se désintégrer. Et on va pouvoir les compter. Et donc l'activité va de 10 puissance 0 à 10 puissance 14 bécrel par kilogramme de matière pour les objets quotidiens. Alors une activité de 10 puissance 14 bécrel par kilogramme, pour un kilogramme, c'est ce qu'on trouve dans les centrales nucléaires, les réactifs ou les produits que l'on trouve dans les centrales nucléaires. Donc d'autres exemples de la vie quotidienne, il y a l'eau du robinet, de 1 à 2 bécrel, le corps humain, 110 à 140 bécrel, le poisson, de 100 à 400 bécrel, et puis le granit, de 8000 bécrel. Nous venons de voir des réactions nucléaires que l'on appelle spontanées, mais il existe aussi des réactions nucléaires que l'on va pouvoir provoquer. Alors il existe deux types de réactions nucléaires provoquées. la fission et la fusion. Donc commençons par la fission. C'est le cas de lorsque l'on a des noyaux qui sont lourds, qui sont importants. Lors d'une réaction de fission, en fait, le noyau va se casser en deux noyaux qui seront plus légers. Alors cela va se faire sous l'impact d'un proton. Donc cette réaction nucléaire, elle sera bien provoquée. C'est le cas notamment lorsqu'on prend un noyau d'uranium et que l'on bombarde d'un neutron. Bien ce noyau d'uranium va se casser en deux et va former un noyau de strontium et un noyau de xénon et libérer aussi trois neutrons. Donc en libérant trois neutrons, vous voyez qu'il va y avoir un effet de réaction en chaîne. Ces neutrons vont eux-mêmes impacter un noyau d'uranium qui va se scinder en deux, libérer trois neutrons et ainsi de suite. Donc ce sont des réactions en chaîne. Lors de ces réactions de fission, il y a des particules qui seront émises, mais il y a aussi un rayonnement électromagnétique gamma qui va être libéré. Donc de l'énergie est libérée et c'est cette énergie que l'on utilise dans les centrales nucléaires. Deuxième type de réaction nucléaire provoquée, la fusion de noyaux légers. Alors dans ce cas-là, lors d'une réaction de fusion, vous allez avoir deux noyaux de petite taille qui vont en former plus qu'un, plus lourd. Alors par contre, il faut qu'ils possèdent suffisamment d'énergie pour être rassemblés. Un exemple de fusion, lors de la création d'un noyau d'hélium, en fait, ce noyau d'hélium va être créé à partir d'un noyau de deutérium et d'un noyau d'autricium. Ces deux noyaux vont fusionner pour créer un noyau d'hélium et un autre. Lors de ces réactions de fusion, là aussi, il y a de l'énergie qui va être libérée sous forme de rayonnement électromagnétique gamma, comme pour les réactions de fission. Ces réactions de fusion, c'est ce que l'on va retrouver dans les étoiles. La température et la pression sont tellement élevées que l'on va pouvoir rapprocher ces deux noyaux et créer des réactions de fusion. Ce n'est pas le cas sur Terre, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir les approcher. Ces différentes réactions nucléaires, on va pouvoir les mettre en équation. Il y a quelques règles à respecter pour pouvoir écrire ces équations. Au cours d'une réaction nucléaire, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se conserver. Dans un premier temps, le nombre de masse entre les réactifs et les produits sera le même. Il va se conserver. Il aura exactement le même nombre de masse. Deuxième chose, le nombre de charges entre réactifs et produits va lui aussi se conserver. Ces lois de conservation, c'est ce qu'on appelle les lois de Sodi. Dans ces équations de réaction nucléaire, on va faire apparaître les particules qui possèdent une charge et ou une masse. On va donc voir cinq types de réactions. On va commencer par les réactions de désintégration à partir d'un exemple et on va vérifier la conservation du nombre de masse et du nombre de charges. Premier type de réaction, ce que l'on appelle une désintégration alpha. Voici un exemple de réaction de désintégration alpha. La désintégration alpha intervient lorsque la particule qui sera émise lors de la désintégration sera un noyau d'hélium. Vous le voyez apparaître selon l'uranium He2,4. On va vérifier la conservation du nombre de masses. Si on regarde le nombre de masses pour l'uranium, c'est 238. Du côté des produits, nous avons 234 plus 4. Effectivement, on a bien la conservation du nombre de masses. regardons au niveau des charges. Le nombre de charges pour l'uranium était de 92, qui correspond au numéro atomique. Si on regarde les nombres de charges du côté des produits, nous avons 90 plus 2. Là aussi, la conservation du nombre de charges est bien respectée. autre type de désintégration, la désintégration bêta-moins. Cette désintégration bêta-moins a lieu lorsque la particule émise est un électron. Voyons ça à travers un exemple. Un noyau de carbone C6,14 va se transformer, va se désintégrer en noyau d'azote N7,14 et va libérer aussi un électron. L'électron, sa masse est nulle ou quasiment nulle et cet électron est chargé de façon négative. Au niveau de la charge, on va inscrire moins 1. Vérifions la conservation du nombre de masses. On a 14 du côté des réactifs et 14 plus 0 du côté des produits. On a bien la conservation du nombre de masses. En ce qui concerne le nombre de charges, nombre de charges du côté des réactifs, Du côté des produits, 7 moins 1. On obtient bien 6 là aussi. Dernier type de désintégration, la désintégration bêta plus. Cette désintégration bêta plus a lieu lorsque l'on va produire ce que l'on appelle un positron ou positron. C'est-à-dire un électron, une particule qui a la même masse que l'électron mais qui sera cette fois chargée positivement. Voyons ça à travers un exemple là aussi. Ici, vous voyez bien le positron qui sera noté E, 1, 0. Donc, sa masse est nulle mais par contre, sa charge est positive et correspond donc à une charge élémentaire. Vérifions la conservation de la masse et du nombre de charges lors de cette désintégration. Eh bien, du côté des réactifs, pour ce qui est du nombre de masse, nous avons 123. Du côté des produits, 123 plus 0, on a bien la conservation de la masse. Et au niveau des charges, 53 pour ce qui est des réactifs et 52 plus 1 pour ce qui est des produits. Donc, là aussi, nous avons bien la conservation du nombre de charges. Voyons maintenant ce qui se passe pour les réactions nucléaires provoquées. Alors, premier type de réaction nucléaire provoquée, la fission. Donc, souvenez-vous, c'est un noyau lourd qui, sous l'impact d'un neutron, va se casser en deux autres noyaux. voici un exemple de fission. Là aussi, on doit vérifier la conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Si on regarde au niveau des masses, du côté des réactifs, nous avons 235 plus 1, donc 236. Et du côté des produits, 94 plus 139 plus 3 fois 1, puisqu'il y a trois neutrons qui seront libérés. Donc, effectivement, on obtient bien 236. Là aussi, la conservation de la masse est respectée. Regardons au niveau des charges. Au niveau des charges, nous avons 92 plus 0 du côté des réactifs. Du côté des produits, 38 plus 54 plus 0. on a bien exactement 92 là aussi. Passons maintenant à la fusion. La fusion a lieu lorsque deux noyaux légers vont se regrouper en un seul noyau. On reprend l'exemple que l'on a vu tout à l'heure avec le deutérium et le tritium qui vont former un noyau d'hélium. Là aussi, facilement, on va pouvoir vérifier la conservation de la masse et la conservation du nombre de charges. Une petite remarque, vous voyez qu'à la différence des réactions chimiques dans lesquelles on a la conservation des éléments, ici, dans les réactions nucléaires, nous n'obtenons pas, nous n'avons pas les mêmes éléments du côté des réactifs et du côté des produits. Par contre, nous avons bien la conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Nous allons terminer ce cours en parlant de l'énergie qui est libérée au cours de ces réactions nucléaires. On l'a vu précédemment, chacune de ces réactions, que ce soit des désintégrations radioactives, les réactions nucléaires spontanées ou les réactions nucléaires provoquées, lors de ces réactions, vous avez la libération d'énergie. Lorsque les physiciens ont cherché à comprendre d'où venait cette énergie qui a été libérée, ils ont constaté qu'il y avait une très légère différence de masse entre la masse des produits et la masse des réactifs. Ils en ont donc conclu qu'une partie de la masse s'était transformée en énergie. Et donc, cette énergie, on peut la calculer relativement facilement en calculant la perte de masse. Donc, effectivement, d'après l'équation d'Einstein, la perte de masse va correspondre à l'énergie qui sera libérée au cours de cette réaction. Alors, ça s'exprime, vous connaissez sûrement cette formule, l'énergie libérée est égale à delta M, ce qui correspond à la perte de masse, fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, E, c'est l'énergie libérée qui est exprimée en joules. Delta M, la valeur absolue donc de delta M, la perte de masse est exprimée en kilogrammes et puis, c'est donc, c'est la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide qui est exprimée en mètres par seconde. Et bien voilà, ce cours se termine. Merci, au revoir et à bientôt.